Je vais corriger l'exercice numéro 28, page 221. Donc c'est une résolution de problème, c'est-à-dire qu'on va avoir peu de questions. Ici, une seule question, et il va falloir utiliser une somme d'informations importantes, ici deux documents, pour pouvoir répondre à cette question. Quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau du document ? Donc, on me donne un document A, utilisation d'un sonar pour repérer des bancs de poissons. Un pêcheur utilise un sonar pour connaître la profondeur d'eau sous le bateau et repérer d'éventuelles bancs de poissons. Le sonar émet les ultrasons à la verticale du bateau, vers le fond marin. Lorsque les ultrasons rencontrent un obstacle, comme le fond marin, ils sont réfléchis. Une partie est ensuite captée par le sonar. Autrement dit, on va avoir un sonar qui est placé en dessous, avec un émetteur et un récepteur. Les ondes ultrasons vont aller toucher le fond et revenir vers le récepteur. Le sonar calcule l'intervalle de temps séparant l'émission et la réception d'une salle d'ultrasons. Dans la situation étudiée, l'intervalle de temps est 25 millisecondes. Cette valeur est à noter. On nous donne un intervalle de temps, c'est-à-dire une durée, 25 millisecondes. Le document B, on nous donne l'influence de la température sur la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau. Donc on voit que dans le document A, on avait des ultrasons qui se déplaçaient sous le bateau, c'est-à-dire dans l'eau. Donc là, on nous donne la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau, en fonction de la température. Et il y a une petite valeur ici, auxquelles il faut faire attention, 10 degrés Celsius. On nous dit que l'air est à 15 degrés Celsius et que l'eau est à 10 degrés Celsius. Donc je reviens à la question, il ne faut pas oublier la question, quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau du document A ? Donc, pour connaître la profondeur du fond marin, cette profondeur, je l'appelais H. C'est une distance, cette profondeur, connaissant une durée, parce que la seule donnée chiffrée que l'on ait à par une température, c'est 25 millisecondes, c'est une durée. Il va falloir utiliser la formule V, qui est égale à D divisé par delta T. On cherche une distance, D, on connaît delta T, autrement dit, il va nous manquer V. Il nous manque la vitesse des ultrasons, V ultrasons. D'après le document A, la température de l'eau est 10 degrés Celsius. On utilise cette température pour déterminer graphiquement la vitesse des ultrasons à l'aide du document B. Le document B est une courbe qui nous donne la vitesse des ultrasons dans l'eau, en fonction de la température. Autrement dit, je vais me placer à 10 degrés Celsius, parce que je sais que la température de l'eau est à 10 degrés Celsius. Et je vais aller lire la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau, et on obtient 1490, c'est-à-dire, c'est là, je suis à 1480, je suis à la deuxième graduation. C'est après 1480, autrement dit, 1490 mètres par seconde. Donc, j'ai exploité graphiquement le document B, et donc pour une température de 10 degrés Celsius, j'ai une vitesse des ultrasons de 1490 mètres par seconde. La durée, elle est connue, mais elle vaut 25 millisecondes. Mais à quoi correspond cette durée ? Elle correspond à la durée nécessaire aux ultrasons pour faire un aller-retour du bateau fond de la mer. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette durée est calculée entre l'émission et la réception d'une salve d'ultrasons. L'émetteur et le récepteur sont sur le bateau, et du coup, les ultrasons vont descendre, toucher le fond, et remonter vers le récepteur. Donc, ils vont parcourir deux fois la profondeur de la mer, ou du fond marin. Donc, la durée va correspondre à le fait de faire un aller-retour. Donc, la distance parcourue, d, est égale à deux fois la profondeur de la mer, h. Calculons la distance parcourue par les ultrasons, petit d. Donc, on a v égale à d divisé par delta t. Autrement dit, d est égale à v fois delta t, avec le 6,3,2. Je sais que ma vitesse est 1490 mètres par seconde, et que la durée de parcours est 25 millisecondes. Je multiplie par 25 fois 10 puissance moins 3. Je place les millisecondes en seconde, en multipliant par 10 puissance moins 3. Et j'obtiens 37,3 mètres. Attention, le d obtenu est la distance parcourue par les ultrasons, c'est-à-dire la distance pour faire un aller-retour. Je n'ai pas encore la profondeur du fond marin. Donc, le calcul de la profondeur du fond marin, h, sera assez simple à calculer, vu que la distance d, c'est un aller-retour du bateau vers le fond marin, c'est-à-dire que c'est deux fois la distance h. Donc, h sera égale à la distance d divisé par 2. Donc, 37,3 divisé par 2. Si on a arrondi, on obtient 18,7 mètres. Je m'en prie, je m'en prie. Sous-titrage ST' 501